Et puis, dans un instant, je vais à nouveau compter jusqu'à 3. Et à 3, je ne sais pas comment cela va se passer pour vous, mais juste de pouvoir ressentir d'autres sensations, d'autres choses qui pourraient être à la fois réelles et à la fois complètement fausses. Je voudrais que vous puissiez vous rappeler de cette sensation que l'on peut ressentir lorsque finalement, et cela a dû vous arriver déjà, on essaye de se rappeler de ce prénom de cette star, vous savez, on l'a sur le bout de la langue. Mais il est difficile de le prononcer, on sait qu'on le sait, mais c'est comme si à chaque fois qu'on allait le chercher, il se cachait à l'intérieur de notre esprit. Vous avez déjà eu cette sensation, n'est-ce pas ? Alors je voudrais que là, votre inconscient, votre conscient, s'amuse à faire la même chose avec votre prénom par exemple. Il ne s'agit pas d'oublier votre prénom, mais juste qu'il puisse aller se cacher, que toutes les lettres de ce prénom puissent aller se cacher, peut-être dans un ordre différent. Et vous savez que vous savez, et je sais que vous savez que vous savez, quel est votre prénom ? Et juste dans quelques instants, lorsque j'aurai fini de compter jusqu'à trois, il sera comme impossible de le prononcer, comme impossible de pouvoir le sortir, parce que ce sera comme s'il bloquait juste là, au bout de la langue, et qu'il était juste pour quelques instants. Impossible de le prononcer. Alors avec le 1, les lettres se cachent peut-être même séparément dans des endroits différents de votre esprit. Avec le 2, l'inconscient s'amuse à, pourquoi pas, lui aussi cacher et mettre, comme il sait le faire, des barrières. Peut-être en vous mettant des informations dans l'esprit, peut-être des différents prénoms qui pourraient arriver, peut-être même le prénom de ces différentes stars qui ne vous reviennent jamais. Et moi, ce qui est marrant, c'est que je ne me rappelle jamais de Tom Cruise, et juste là, le fait de me dire, je ne me rappelle jamais, hop là, il revient Tom Cruise. À chaque fois, je vais oublier de le chercher pendant des heures et des heures Tom Cruise, je ne sais pas pourquoi. Et du coup, avec le dernier chiffre, tout cela va s'en mêler, tout cela va se mélanger. Tant et si bien que, eh bien ce prénom sera juste pour quelques instants impossible à prononcer. Et avec le 3, vous pouvez revenir ici et maintenant, et ces informations se brouillent, se mélangent. Et quand je vous demanderai quel est votre prénom, il sera juste pour quelques instants impossible à prononcer. Ce qui va être marrant, c'est de pouvoir se rendre compte qu'il peut y avoir des choses amusantes comme ça qui se passent. Et je voulais juste savoir, vous, j'ai entendu qu'il y avait du Nord, Mets, etc. Tu peux, Olivier, par exemple, me rappeler le nom de la ville dans laquelle tu es ? Ostrava. Ostrava. Antoine, la ville, c'est quoi, ta ville ? Lille. Lille ? Ah oui, c'est ça. Et Tom ? Moi, c'est Mets. Mets, ok. Du coup, si là, par exemple, je vous demande quel est mon prénom, vous pourriez me le dire ? Cadéric. Ok. Cadéric, ouais. Et du coup, même si vous voyez cette information-là, juste, tiens, quel est votre prénom à vous ? C'est un truc de ouf. Un truc de ouf. C'est fou parce qu'on pourrait même le voir marqué, mais ça ne gênerait absolument pas le fait de ne pouvoir pas le prononcer. C'est terrible, non ? Je n'ai pas envie de le regarder parce que je le vois, mon prénom. Mais j'ai retiré des lettres et je n'arrive pas, du coup, à le dire. Et je n'ai pas envie de le voir pour ne pas que ça casse l'effet. Ah, c'est… d'accord, c'est ça que… ok, bravo. Et du coup, moi, ce n'est pas forcément une amnésie, c'est tricher sur l'amnésie, quelque part. Ce n'est pas complètement oublier quelque chose, c'est juste oublier de le mettre dans un ordre particulier. Et donc, on sait qu'on sait, mais ça reste conflit et ça se mélange. Là, c'est ça, c'est tout, ouais. Tu sens qu'avec l'effort, si tu avais envie de l'acheter, tu pourrais le dire. Tu pourrais le faire, c'est ça, tout à fait. Mais tu n'as pas envie. Tu n'as pas envie, c'est ça. Là, je n'ai pas envie. C'est très marrant de voir, je vois mon prénom, il y a des lettres qui ne sont plus là. Ok. Si je pousse le vis en te disant, c'est quelles lettres qui ne sont plus là. Non, alors je les ai parce que je les ai juste déplacées du coup. Mais tu vois, je le dis et en même temps. C'est ça, c'est comme s'il y avait une sorte de blocage, comme si notre esprit s'amusait avec nous. Ah, c'est marrant de ça. C'est trop cool. Le A, voilà, ça y est, je l'ai. Ça y est, tu as récupéré ? C'est bon, je l'ai. Regarde mes doigts, là. Imagine qu'ils se mélangent complètement et que du coup, hop là, ça se mélange complètement et que du coup, pareil, toutes les lettres de ton prénom se mélangent en même temps que mes doigts se mélangent. Du coup, tu l'as encore en nouveau, ton prénom ? Ah, c'est marrant. Elle ne doit pas être loin, mais… Ah, c'est rigolo. C'est fou, pourtant, on peut avoir tous les doigts d'une même main, même s'ils se mélangent un petit peu. Putain, chapeau. Ah, ben alors. En fait, c'est vous qui avez fait cet exercice-là. Comme je vous le disais, encore une fois, c'est vous qui faites le travail. Moi, je ne suis que le GPS et c'est vous qui arrivez à faire ce truc-là. Moi, je ne fais que proposer, tournez à droite, allez tout droit, 500 mètres, partez à gauche, arrêtez-vous, dormez. Ah, il n'est pas passé celui-là. Pardon, j'ai une notif en même temps, du coup, je ne t'ai pas vue. Ok, excuse-moi. C'est simplement d'or. Voilà la notif. C'était la notif. Et ce qui est marrant, c'est que dans un instant, tu vas pouvoir revenir ici et sans savoir pourquoi, il va y avoir ce fou rire qui va remonter de plus en plus jusqu'à avoir envie de rire aux éclats. Je te rappelle qu'un fou rire, ça ne se contrôle pas et que du coup, au fur et à mesure que tu vas te réveiller, juste dans un instant, tu vas te réveiller avec ce fou rire qui monte dix fois plus, vingt fois plus, sans pouvoir le contrôler parce que c'est ça le principe d'un fou rire. C'est quelque chose qui ne se contrôle absolument pas. Et ça monte vingt fois plus, cinquante fois plus. C'est juste excellent de se laisser aller à ça. Et plus je pourrais claquer des doigts et plus ça monte encore vingt fois plus. Exactement comme ça. C'est très chiant, je ne suis pas un grand rieur. Ok, donc à chaque fois que je claque des doigts, ça se met un petit petit par deux la sensation. Jusqu'à presque alerter tes voisins que ça manque que tu as envie de rire. Presque. Et ça pourrait monter aussi chez vous. Du coup, vous vous rappelez quels sont vos prénoms ? Peut-être les uns des autres, vous arrivez à les lire ? Est-ce que vous arrivez à prononcer les vôtres déjà aussi ? Olivier, bienvenu. Ok. Ouais, aussi Tom. Ok. Et moi, je viens de le lire, du coup, c'est hyper chiant. Je viens de le lire, je ne sais pas si je serai le derrière, du coup, mais Antoine, si c'est bon. Ok, super. Je viens de le lire, du coup, c'est bon. Merci. Merci.